Générique Et donc, quels vont être les mots de Jérôme Powell sur la trajectoire des taux d'ici à la fin de l'année ? Comment il va expliquer le rebond de l'inflation américaine ? On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour. Présidente de RF Research. Donc, le constat, c'est quand même qu'avec l'indicateur PCE qui est sorti vendredi, que l'inflation, la désinflation américaine, elle se fait très, très lentement. Au moins, le mois, elle était stable. Et en rythme annuel, on a même eu tendance à augmenter 2,7%. Donc, pour le mois de mars, en rythme annuel. Comment vous vous expliquez ça, d'abord, économiquement ? Alors, quand on regarde un petit peu le détail, les chiffres de janvier et février étaient moins bons que ceux de mars, en l'occurrence, en variation mensuelle, annualisée. Enfin, voilà, il y a toute la tambouille des économistes pour essayer d'extirper la vérité de tous ces chiffres. Ce qui se passe, en réalité, c'est qu'il y a une résistance de l'inflation, notamment dans le secteur des services, donc dans tout un tas de services. Mais il y a également des composantes de cette masse des services, par exemple, les assurances automobiles qui flambent. Est-ce que ça, c'est de l'inflation cyclique ? Parce que janvier, février, c'était attendu par le président de la Réserve fédérale qui avait dit « bumpy » pour les premiers mois de l'année. Là, mars, ça surprend encore. C'est ça qui pourrait poser problème ? Oui, ça surprend, mais en l'occurrence, ça dépend si vous faites référence aux chiffres trimestriels qui avaient été publiés jeudi avec le produit intérieur brut. Ça a été un peu le choc pour les marchés. Le lendemain, c'était finalement un peu moins inquiétant. En réalité, le chiffre trimestriel était très mauvais parce que janvier a été révisé à la hausse. Donc, vous voyez, on n'a pas toutes les informations non plus quand tous ces chiffres tombent. Mais quand on regarde finalement les tendances mensuelles, c'est un petit peu rassurant. En revanche, c'est clairement insuffisant pour imaginer une banque centrale qui baisse ses taux. Pourquoi ? Parce qu'en baissant ses taux, elle va chercher à impulser, à donner une impulsion à l'économie. Or, manifestement, c'est trop tôt. Et je pense que Jérôme Powell va se contenter probablement de ce premier constat. Un, c'est trop tôt. Deux, il l'a déjà d'ailleurs dit, nous n'aurons pas donc de baisse de taux, probablement en juin, certainement, mais probablement également en juillet. Donc, ça repousse en septembre. Et c'est probablement sur cette fin d'année que les marchés l'attendent. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur le mois de septembre et la suite ? Est-ce que la Fed conserve un scénario de baisse des taux où on voit que les anticipations implicites sur les marchés à terme nous montrent à peu près 20% de probabilité de hausse des taux cette année. Donc, est-ce que la Fed, elle-même, peut basculer ? Il n'y aura pas d'autres clottes. Il n'y aura pas le nuage de points pour cette réunion-là. Ce sera au mois de juin. Donc, ce sera vraiment uniquement dans ces mots. Donc, il sera plutôt au quiche, il sera plutôt faucon, selon vous ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on a quand même un mouvement de désinflation. Alors, c'est vrai que dans les services, ça traîne. Et puis, il y a des phénomènes un peu particuliers. On mentionnait l'assurance automobile. Il y a également toujours cette problématique de l'immobilier. Mais l'immobilier, par ailleurs, alors les loyers continuent à augmenter à un rythme élevé. Certaines mesures, notamment l'inflation des prêts à la consommation, double son poids quasiment dans la mesure de l'inflation dite sous-jacente. Donc, ça accroît un peu ce sentiment. C'est aussi pour ça qu'on regarde plutôt le PCE, les prix de la dépense effective des ménages. Et malgré tout, la situation du secteur immobilier se détériore. Alors, bien évidemment, on regarde toutes les semaines les demandes de financement immobilier. Et chaque fois, on se dit, là, ça a encore remonté. En réalité, on est très faible. Et ce marché immobilier tient grâce à une portion d'acheteurs qui sont toujours présents, qui sont des investisseurs locatifs pour beaucoup, qui importent, bien évidemment. Parce que c'est ce mouvement-là qui va faire la croissance des loyers plus ou moins résistance à moyen terme. Mais vous avez par ailleurs, dans beaucoup de secteurs de l'économie, des signaux de faiblesse, de ralentissement qui sont indiscutables. Ce n'est pas encore le cas sur le marché de l'emploi. Enfin, on verra mieux vendredi. Mais a priori, on a peu de signes précurseurs d'un ralentissement marqué. En revanche, vous regardez les climats des affaires. On a eu les PMI. On va avoir les fameuses ISM qui nous diront, avec un peu plus de détails, et où en est la situation américaine. On a eu, y compris, ce rapport mensuel, le Beige Book, qui est mitigé. On sent bien qu'on n'a pas une économie américaine qui est portée par l'ensemble de ces secteurs, du secteur privé et dynamique. Et sont partagés, les gouverneurs, d'ailleurs. Les créations d'emplois, elles sont très concentrées. Finalement, il y a beaucoup d'emplois publics. Alors, vous allez me dire, un emploi, c'est un emploi. Oui, mais ça ne renvoie pas la même image sur la dynamique conjoncturelle de l'économie américaine, qui est probablement plus fragile, plus fragilisée, que ne le suggèrent, ou ne le suggéraient, les chiffres de croissance du PIB, puisque là, on a maintenant le premier trimestre, qui, à 1,6%, montre quand même une décélération. Donc, nous, on a plutôt l'impression qu'on va avoir, un, vous le disiez fort justement, c'est une réunion intermédiaire. Donc, traditionnellement, on n'attend pas grand-chose de ces réunions-là. En revanche, pour juin et peut-être juillet, quand même, des guidances assez précis, qui mettront à l'écart des baisses de taux. Il est, en revanche, peu probable, me semble-t-il, que Jérôme Powell bascule dans un discours beaucoup plus inquiet sur l'inflation. Pourquoi ? Finalement, il y a plusieurs difficultés. Cette résilience de l'inflation, elle vient d'où ? On a beaucoup de liquidités encore dans le système. Mais ces liquidités, elles vont peu à peu s'ajuster. Ça prend du temps, parce que soit la baisse, soit la Fed baisse son bilan beaucoup plus rapidement. Et elle continue de baisser son bilan. Elle continue à le baisser, pas forcément à un rythme très agressif, soyons quand même conscients de cela, ce qui alimente quelque part un peu ces tensions inflationnistes. Deux, les entreprises ont encore du pricing power. Pourquoi ? Ça veut dire qu'elles peuvent augmenter leur prix encore substantiellement. Et on le voit en période de résultats qu'elles vont encore très bien. Exactement, elles vont très bien et parce qu'elles augmentent leur prix notamment, parce qu'il y a de la demande dans les services notamment. Et cette demande, elle vient beaucoup des effets richesses. Il faut avoir en tête quand même que les effets richesses, l'exposition à la richesse financière des ménages américains, elle est colossale. On ne connaît pas ça. Nous, on n'arrive pas à même se projeter dans un tel modèle comme celui-là. Et depuis 2020, la croissance de la richesse des ménages américains, la croissance, a peu ou prou quasiment égal à deux fois le produit intérieur brut annuel actuel. C'est colossal. Donc, vous pouvez monter les taux d'intérêt. Beaucoup des acheteurs vont acheter en cash. Donc, ils passent à travers les fourches dignes de la politique monétaire, mais pas la grande masse des Américains. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, la seule remontée des taux à long terme qu'on a observé ces derniers mois, du fait justement du décalage des anticipations de baisses des taux, est en train d'avoir des effets d'ores et déjà sur la conjoncture, sur la demande. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, la Banque centrale américaine marche un peu sur la corde raide. Elle ne peut pas se permettre, c'est évident, de baisser les taux d'intérêt dans le contexte en présence, parce qu'il ne faut pas qu'elle en rajoute. Mais de là à basculer vers un discours, dans un discours très hawkish, comme vous disiez, très faucon, qui pourrait signifier de possibles hausses des taux, je ne crois pas que ce soit d'actualité. En revanche, soyons très prudents, la balle se joue beaucoup en dehors de la Fed, des mains de la Fed, et notamment dans les mains de l'administration américaine. Et cette politique pro-cyclique de Joe Biden, qui est très dépensière, qui vise effectivement des segments stratégiques de l'économie américaine, qui sont sans doute nécessaires et assez peu discutables, en réalité, elle va complètement à contre-courant de ce que recherche la Fed. Et peut-être que Joe Biden va en rajouter encore. Le plan de 91 milliards de dollars qui a été décidé de soutien aux pays en guerre, l'Ukraine, Israël et un soutien à Taïwan également, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des dépenses militaires, du restockage militaire aux États-Unis. Et ce n'est pas de l'argent qui va partir intégralement dans les autres pays. Non, c'est de l'activité qui va venir en soutien encore à l'activité américaine. Et ça, selon les délais avec lesquels ces dispositions-là sont mises en place, ça peut réimpulser de la croissance aux États-Unis. Et peut-être qu'il ne va pas s'inquiéter de ce mauvais chiffre. Il ne va pas s'inquiéter de ce mauvais chiffre au premier trimestre. Il va demander du temps. Je pense qu'il va encore rester dans sa logique de demander du temps, sans changer véritablement la direction finale des taux d'intérêt, qui finiront sans doute effectivement par baisser. Et puis les taux obligataires effectivement qui remontent, rien que c'est lui à deux ans qui est proche des 5%, mais c'est lui à dix ans qui est au-dessus de 4,6%. Finalement, c'est le mouvement des marchés qu'attend la Réserve fédérale et sur lequel, tant que ça se fait, elle n'a pas d'agir. Qui est finalement plus efficace que les hausses de taux directeurs, parce que l'économie américaine, comme toute économie, se finance plutôt à moyen-long terme. Et c'est là que ça mord effectivement sur l'activité. Et la remontée des taux d'intérêt à 10 ans ou à 2 ans, on est sur quasiment trois quarts de points depuis janvier, a un effet, joue d'elle-même sur l'activité future. Donc effectivement, ce que va regarder néanmoins la FED, ce sont les anticipations d'inflation des marchés. Celles-ci, elles se sont rendues. Et donc, il faudra qu'elles soient suffisamment rassurantes ou convaincantes sur le diagnostic économique et inflationniste. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Mais ça, ça va justifier le fait qu'elles décalent dans le temps ces anticipations de baisse des taux. Je ne crois pas que ce soit encore le cas pour la pousser à être beaucoup plus sévère. On surveillera effectivement si Jérôme Poel redit que la désinflation est bien sur le bon chemin, sur le fait qu'il va bien parvenir à retrouver l'objectif des 2%. Merci beaucoup, Véronique Riche-Fleurès, d'être venue nous voir sur notre plateau. Merci à vous.